La civilisation est une chose vulnérable, un caprice des circonstances. À tout moment, le moindre battement d'aile d'un papillon peut bouleverser ce caprice. Aran, une ville entière rayée de la carte. Ceux qui sont restés là-bas n'avaient aucune chance. Les plus grands cerveaux du monde se sont réunis et ont trouvé un vaccin contre le virus d'Aran. Finalement, l'humanité a vaincu la maladie. Mais le peuple veut toujours plus. Malgré la promesse de fermer ses laboratoires, le GRE a poursuivi en secret ses recherches sur le THV à des fins militaires. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une variante du THV s'échappe à nouveau dans la nature. La chute s'est produite plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Les quelques survivants s'entassent dans de petites enclaves. Les seuls moyens de contact entre les colonies humaines éloignées sont des individus courageux ou assez désespérés pour voyager seuls à travers des terres désolées et dangereuses. Ils sont connus sous le nom de pèlerins. Quelque part sur la carte, une ville existe toujours. Une ville isolée du monde extérieur. Une ville avec des règles spéciales. Aujourd'hui, c'est le dernier bastion de l'humanité. Notre chance de tirer des leçons de l'histoire. Et pour une fois, de faire les bons choix. Parce que chaque décision prise ici façonne l'avenir. De manière irréversible. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bonjour tout le monde, c'est Tristan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu que je devais absolument vous faire. C'était obligatoire. Je me devais d'y jouer car j'ai kiffé et même surkiffé le tout premier volet. Je vous ai fait une vidéo il y a très peu le dessus. Pour info, cette vidéo devait sortir un peu plus tôt. Une petite semaine plus tôt. Rien que ça. Et malheureusement, des convenus ont fait que ce n'était pas le cas. Donc, aujourd'hui, la vidéo, c'est une découverte complète, totale, sur un jeu que je pense que je vais ultra kiffer. Je vais y passer des heures et des heures, voire des centaines, à mon avis, des centaines d'heures. C'est Dying Light 2. Il était temps qu'il sorte. Je l'attendais avec impatience. Vous ne pouvez pas savoir comment le dernier report du jeu qui a été fait avant le mois de décembre, alors que le jeu devait sortir en décembre, m'a fait. Mais alors, j'avais envie de pleurer. Peut-être pas à ce point-là. Bref, d'abord, je voulais regarder un truc parce qu'on a eu la cinématique en anglais, mais je n'ai pas vu le choix de la langue. Ça m'étonne. Le jeu est entièrement en anglais. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ils vont me demander de le passer en français ? Mais je n'ai pas vu le choix de la langue. Ça m'embête un petit peu. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, écoutez, ce qu'on va faire. Les joies du montage. Les joies du montage nous permettent de faire tellement de choses à nous, vidéastes. Enfin, si, j'en suis un. Oui, quelque part, j'en suis un amateur, mais j'en suis un. Donc, j'ai pu passer le jeu en français. En fait, j'avais fait l'installation du jeu par l'application Steam sur mon téléphone. Et par défaut, ça l'installait en anglais. Dans les propriétés, j'étais bien en français, mais il a fallu que je mette en anglais une première fois, que je ferme, que je relance les propriétés, que je mette en français. Et ça m'a téléchargé 4Go de mise à jour. Pour l'avoir en français. Donc, cette fois-ci, nouvelle partie. Donc, je vais pouvoir vous lire le texte sans devoir le traduire. Donc, en difficile, les ennemis représentent une menace sérieuse dès le départ. Ils afflètent plus de dégâts et s'adaptent mieux à la stratégie du joueur. La gestion des ressources est cruciale. Les marchands offrent moins de pièces de fabrication. Les objets rares sont plus difficiles à trouver. Donc, en normal, les ennemis représentent une menace raisonnable dès le début. Leur attribut, leur aptitude augmente légèrement au fil du jeu. Les ressources sont équitablement réparties dans le monde, mais vous devrez néanmoins réussir. Aller gérer. Bizarre, parce qu'en anglais, il me semblait que c'était aller chercher. Bref, option en ligne, on va rester en solo. On va se mettre en difficile. Et c'est parti ! C'est bien le zombie, hein ? Donc, pendant le chargement du jeu, qu'est-ce que je vous disais déjà dans notre vidéo ? Ah oui, que je suis en low, en minimum, en fait, sur le jeu, parce que ma carte graphique, la C60 Super, n'est pas suffisante. Pour le jeu au jeu, elle est très limite. Mais moi, je m'en ferais très bien, ça me suffit largement. Donc, nous sommes en 2036 dans le jeu. Et de mémoire, voilà, 15 ans après la chute. Après la chute du monde, du virus. Un homme court. Est-ce qu'il court vraiment ? Ah oui, il court. Si c'est aussi souple dans le jeu, moi, je vais kiffer. Oh la vache ! Il est pas passé loin. Oh, excellent. Ah, t'as perdu ton arme. Eh, bel zombie ! Faut courir plus vite ! Spike. Pouhaha. Je sais, je sais, je vais te montrer un truc. Yeah ! Alors là, mon ami, on va avoir droit à la zone tuto. On peut pas forcément courir. Ok, donc de toute façon, ça va être par là. Très bien. Oh, le sainte ! Oh. Ok, alors. Très bien, donc on perd l'endurance à chaque fois qu'on fait un effort. Dans le premier, on n'avait pas ça. Oh, moi, c'est réaliste, j'ai envie de dire. Alors, maintenant, enfoncez pour sauter plus loin. Très bien. Je peux faire juste un tout petit saut, c'est ça ? Ah oui ! Oh, mais comment tu veux que... D'accord. Plus on maintient la touche, plus il saute loin. Wow, vachement intéressant. Je vais y arriver, là ? Ah non, j'ai... Ah, pardon. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps ? Beaucoup trop longtemps. Mais ne deviens pas trop sentimental. J'ai appuyé sur l'espace en voulant penser qu'il fallait que je me raccroche. Tu verras. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Bah oui. Je sais, je suis vraiment génial. Oui. Ah oui, mais t'es vieux maintenant. Jay ? Non. Oui, mais j'ai entendu crier. C'est ça, non ? Je connais pas du tout en plantes, hein. Appuyez sur Q pour utiliser notre certaine survie. Donc A. Très bien. Ok, faut que je trouve deux camomilles, hein. Nien, 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 il faut que t'en prennes deux, hein, parce qu'il en faut toujours deux, mais la... Dans la... Ah, d'accord, ça indique que je suis dans la zone de quête. Il y a du miel. Très bien. Bah, attendez, je vais le prendre, hein. Mais je vais me faire bouffer. Oui, j'ai compris pour l'instant de survie. Non. Mais c'est super chaud à voir. Oui, d'accord, le jeu, tu m'indiques... Ah, mais merde ! Oh, je suis un boulet. Oh oui, c'est évident. Parce que là, je vais mourir, c'est ça ? Alors... Très bien. Oui, médicaments, plant. Fabriquer un remède. Ah, vous avez reçu un nouveau plan. Appuyez sur I et ouvrez le menu fabrication. Vous avez reçu votre premier plan. Il s'agit d'une recette qui vous permet de fabriquer des objets, des consommables et des modifications d'âme à partir de pièces de fabrication récupérées. Très bien. Ok, faut maintenir. Alors, c'est ici que sont stockées toutes les pièces de fabrication que vous avez récupérées. Lisez la description des pièces de fabrication pour savoir comment les utiliser et où les trouver. Ah, en plus, ça nous dit où les trouver. Intéressant. Ouais, mais ça doit être d'une manière un peu... Comment dire ? Global, quoi. C'est pas... Eh, tu vas dans cette maison au fond de la rue à gauche du quartier... Là où il y avait le kebab avant, je sais pas si tu te rappelles. Dans le toit, dans les combles, c'est là. Maintenant, survolez le plan de Dominique à moi, il va tenir clic gauche enfoncé pour le fabriquer. Je suis désolé. Je sors des conneries, mais je m'étonne moi-même. Ah, un succès ! Ah, la première fois. Ah, la première fois. Créez votre premier objet. Très bien. Bon, mais c'est bon, on peut y aller maintenant. Allez, on y est presque. Objectif updated. C'est bizarre comment il court. On dirait qu'il sautille sur le côté, là. Il fait gauche-droite, gauche-droite. Eh, il y a des spikes. Ouais, elle était nulle. Quoi ? Allez. On va aller fouiller la maison. De toute façon, là, ça va être toute la partie tuto. Donc, je pense que la vidéo va rester sur la partie tuto. Je vais essayer de ne pas faire trop long non plus. D'accord, donc pour passer, il suffit d'avancer. Très bien, c'est intéressant. Je ne peux pas courir. C'est dommage, j'aurais aimé pouvoir courir déjà. Belle maison, dis-donc. Eh oui. Ah, déjà, je peux m'accroupir. C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Ok. On a tout ce qui peut servir. Ok. Objectif, mise à jour. Fouiller la maison. Je ne peux pas passer, là. Est-ce que je peux monter ? Non. Par où tu veux que je passe ? Skype. Euh, Skype. Pfff. Alors là, mais... Spike. Va nous trouver un moyen d'entrer. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te tienne la main tout le temps. Bah oui, mais... Alors. Utilisons le sens de l'aigle. Vous savez le sens de l'aigle dans Assassin's Creed ? Qui nous dit par où il faut passer. Euh, moi, je veux bien, mais... Je peux m'agripper nulle part. Oh, qu'excellent. Eh, mais... Oh, mais c'est vraiment excellent. Ah ! Ah bah oui. Bah, parce qu'on a un as de la grimpette qu'il faut gripper partout. Hein ? Pas sur tout ce qui bouge, hein ? Ah, la maison est statique. Je sais. Oh là là, je ne le sens pas. Qu'est-ce que c'est le seul jeu où j'aime looter ? Ah, c'est nul. Ouh, putainez. Du loot. Je crois que c'est le seul jeu où j'aime looter. Oh, oh. Ah, je me suis dit pourquoi il y a une cinématique... Ça pue du cul, non ? Hum, hum. C'est austère. Je fouille. Mais comment... Je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Pourquoi ? Je commence à m'inquiéter pour toi. Et tu sais ce qu'on dit. Si tu commences à t'inquiéter pour quelqu'un, ça veut dire qu'il est temps de partir. D'accord. Tu me fous là, tu me laisses là tout seul. Ah, bâtard. Oh ! Je croyais que tu étais mon pote. Je croyais qu'on formait une sororité. Oui, je suis fatigant. Mais c'est comme ça qu'on aime. C'est comme ça que je suis d'habitude. Je sors des conneries à tirer la rigaud. Je vous jure. Je trouve un peu... Un peu hard. C'est quoi la quête ? Fouiller la maison. Bah je fouille, je fouille. Et oui. Pourquoi je ne peux pas ? Ok. Rien ici. C'est de la merde cette baraque. Elle a déjà été fouillée. C'est pas possible. Alors j'ai envie de rester appuyé sur F. Mais non, pas du tout. Il faut... Oh ! Il y a du sang. Une fête. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. C'est déjà fait, je crois. Ok, fou. Là, ça va être relou par contre. S'il faut que je fasse A pour pouvoir interagir. Des fois, j'aime bien aussi un peu trouver par moi-même. Ok, donc là, il y a des trucs. Ils ont fait la fête avant de mourir, eux. À mon avis, là, il n'est plus très bon. Par contre, si tu veux faire une bonne petite vinaigrette, à mon avis, tu dois pouvoir y aller. À qui tu fais du voodoo ? Ça me dit quelque chose. Le voodoo, c'est mal. Tu laisses la porte ouverte, tout va bien. Eh oui, malheureusement, on appelle ça de l'art à notre époque. Les artistes sont des incompris, de toute façon. La ferraille. Ah, il y a un truc avec un œil. Qu'est-ce que c'est ? Nada. Que dalle. Masquer la zone. Quoi ? Ça veut dire quoi, ça a masqué la zone. Ah, c'est bon. Ah, la traduction maladroite. C'est pas masquer la zone, c'est zone de... À mon avis, ça va être masque zone ou quelque chose pour se... Ou hiding zone, en anglais. Eh, la traduction, là, ça... Ouais, ouais, bon, après, on va pas se plaindre sur... Quelques traductions, hein. Je suis pas... Ah, il y a une porte, là. J'en ai trop de porte. Il y a trop de... Ah, je croyais qu'il y avait un cadavre. Ah, mais il y a des cadavres. Ah, oui, d'accord. Ah, ça met l'ambiance, d'un coup. Waouh. Pas des cadavres. C'est vite dit, hein. C'est que des ossements, maintenant. Ah, ça calme. Oui, moi, c'est quel jeu ? Sorry, Dave. Goodbye. Tain, elle a un coup gigantesque, cette personne-là. Ça me brise le cœur. Hum. Il n'y a rien de mieux qu'une fête pour célébrer la fin du monde. Ils sont morts selon leur propre terme. Euh, ouais. Je voulais aller voir l'autre porte, parce que là, c'est mon objectif. Donc, moi, je vais aller voir l'autre porte. En plus, il y a un placard. Eh oui, j'ai bien fait. De la résine. Des cigarettes. À mon avis, il va y avoir une... C'est un peu comme le premier. Il y a une question de vente, d'achat. Oui, il parle de marchand dans le texte, pour la difficulté, donc. Il y a surtout pas mal de trucs, en fait. Plus de découvertes. Interrogation. Ah, oui. Téléportation. Fiu. Nihon. Psss. Psss. Ouais, je fais la téléportation à Dragon Ball Z, vous savez. Les doigts sur la tempé. Ils étaient ensemble. Pfff. Et là. Psss. Ah non. Ah bah non, ils se retéléportent pas. Ah, toi, t'as pris un... Oh, t'es en train de te baigner. Elle avait de la classe. Ouais, je sais pas, hein. J'ai... J'ai du mal à dire. Madame, est-ce que t'étais classeuse ? T'étais quel genre ? Plutôt... Modeste ? Euh... Qualification. Je sais pas. Hum-hum. Difficile d'en juger aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tu veux bien me ranger ses points, s'il te plaît, là ? Merci bien. Bah alors. J'appuie. Ah oui. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens de rejoindre. Plus de fuite. Oh, c'est mignon. Aiden, viens. Regarde ça. Tu veux que je grimpe là-haut, c'est ça ? Ouais, vas-y, installe-toi. Allume-toi une cigarette. Sors une bière du frigo. Comme chez toi. Ouais. Attends, il y a des trucs là. Ah, mais je peux pas y aller. Ah non, mais d'accord, c'est par là où j'arrive. Est-ce que je peux grimper ? Non. Aïe. Et là ? Oui ! Ça fait l'équilibriste. Wouhou ! J'ai pas du tout ce que j'ai fait. Ah ha ! Je vais arriver dans son dos. Hop ! Discrétion. Boum ! Ha ha ! Oh, t'inquiète. C'est un peu dégueu. Un cadeau du ciel pour être plus précis. Une batte de baseball. Eh bien, espérons-le. C'est tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué, bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible ? Hum. Au moins, jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. Ah, mais c'est lui ! Qui ? Peu importe. Il a survécu, donc. J'ai traqué ce type pour toi. Euh, pourquoi tu l'as pas dit plus tout ? Quel gars ? Vas-y. Quoi ? Quel gars ? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Walt, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Quoi ? Et tu me le dis que maintenant ? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Ville d'Or. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Ville d'Or. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary ? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden ? Déjà, on sait que ça. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, ils trappent à nos portes. C'est exactement ce que je pensais. D'accord. Mais tu m'en dois une. Bah oui. Obligé ! Hein ? Oh, pas qu'une seule. La bière, elle devait être dégueulasse en plus. Je lui ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Tu vois l'antenne sur la colline ? Elle t'aidera à contacter le gars. Il nous écoutera à l'aube sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Non, je ne vais pas aller directement en ville, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut en retour ? Il ne l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je ne crois pas que ce genre de gars existe. Quoi ? Et moi alors ? T'es un vieux schnock qui aime faire la course et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Hé hé hé, elle n'est pas folle. Jen est juste un peu... Une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beau. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. Ah, t'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Et tu feras bosser un crétin pour toi. Et il y a encore de l'eau. Et ce Walt, c'est quoi son problème ? Il est de ta famille ? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches ? Tu vas me le dire un jour ? Ouais, un jour peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois, hein ? Dans deux ans ? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Walt. Ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi. 140.200 MHz. A l'aube, le gars t'attend. Déjà, il faut se grouiller parce que ça va être bientôt la nuit à mon avis. Bate dégoûtante. Bâton rare à une main. Objectif mis à jour. Aller à la station radio à 59 mètres. C'est à côté. J'ai envie de dire. Alors. Bon, on va y aller. Oh, excellent. J'adore les mouvements. Ils sont vraiment top. Par exemple, si je saute là-dessus. Ah non, là, ça ne l'a pas fait. Ah oui, c'est d'une fluidité. Ok. Très bien. Aller à la station radio. Désolé, je ne vous l'ai pas lu. Mais... Bah, bah, tu ne fous pas de ma gueule. Elle dit, bref, c'est 59 mètres. Est-ce que je veux sauter dans l'eau ? Je vais me suicider. Vas-y. Premier fight du jeu. Premier. Alors, on ne peut pas nager plus vite. Très bien. Popopo, prends un petit bain. Après une petite balade dans une maison infectée de cadavres squelettiques, nous prenons un petit bain. Est-ce que je peux monter sur ce petit ponteau ? Eh bien, oui. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah. Ah. Des mordeurs. Ah ouais. Baston. Ah, il y a une barre de vie qui apparaît. Ah, c'est trop... Je trouve ça un peu dommage. Ah, j'espère que c'est juste pour le tuto. Vas-y. Ah, il se déplace très lentement comme ça, en fait. Ah, c'est bien. Bonjour. Meur. Ah, je vais viser la tête. La tête. Ah oui, on s'épuise assez rapidement, je trouve. Oh, excellent. Donc ça, c'était la partie tuto. On est toujours dans la partie tuto, mais je ne vais pas tarder à couper la vidéo. Vous en faites pas. Elle va être peut-être très très longue, mais je m'en fous. Je ne vais pas m'arrêter un truc. Ah, il y a un moment, ça devient blanc. La barre de vie. Ça veut dire quoi ? Oh, et puis il flotte et tout, c'est excellent. Il y a des valises. Il y a plein de valises. Elle est où, la station radio ? Ah, il faut que je grimpe là-haut. Eh bien, là aussi. Pas par là, à mon avis. Si ? Si, je peux passer par là ? Ah oui. Oh, excellent. Oh, je suis passé, je ne sais pas comment. Hmm. Are you serious ? Passé par le tunnel. La meilleure idée du siècle. Est-ce que j'ai déjà une lampe torche ? Ah bah non, apparemment, je n'ai pas de lampe torche. Bon. Tant pis. Hop, on va passer par le camion. Ne vous approchez pas des mordeurs pour ne pas les réveiller. Très bien. Oh, excellent. Excellent. Il y a vraiment des grosses améliorations par rapport au premier. Evidemment, je pense qu'ils peuvent nous entendre, quand même. Je vais prendre la tangente. Hop là. Cheat soif. What the fuck ? C'était quoi ce bong ? Les musiques sont sympas aussi. Pour grimper à rebord. Oui, ça va, là. Le jeu, tu ne nous apprends plus rien. Tac, tac, tac. Là, il va dire Utilisez en vous accrochant pour vous retourner sur le rebord. Et sauter ! Oh la vache ! Oh ! Ah ouais, effectivement. Ah oui, l'endurance qui diminue d'un coup, comme ça. Ouais, ça va être compliqué pour certaines actions. Ça va pas mal limiter nos mouvements. Eh bien. Ok, bah oui. Ah, c'est des petits bugs. Le jeu est sorti il n'y a même pas une semaine. Ouais, au moment où je record, ça fait même pas une semaine. Je ne vais pas aller en vouloir. Moi, je vous le dis. Je veux de la camomille. Donc là, je ne sais pas ce qu'on fait de ça. Yeah ! Ah ouais ! Ah non, ça, c'est pas mal. Ça rend vraiment le truc un peu dynamique, je trouve. C'est vraiment agréable. Je t'entends ! Et il y a de la camomille ! Donc là, normalement, je peux faire ça. Mais dans fabrication. Et là, je peux en fabriquer. Très bien. Mais je vais en fabriquer un autre. On ne sait jamais, on ne sait jamais. En plus, j'ai mis en difficile dès le début. Là, je me disais, le zombie, il est difficile à tuer. Bah oui. Mais c'est logique. Oui. Sauter sur une tyrolienne pour la descendre. Ok. Ah merde, je voulais voir ce qu'il avait attrapé. Ah merde, je n'ai pas eu le temps de voir. Je voulais voir ce qu'il utilisait en fait. Pour la tyrolienne. Ça sent le koufouri. Je ne sentais pas marcher dans l'eau. Ah ah ! Donc là, le jeu va nous apprendre les éliminations. Je suis pute. Un coup de pied ! Ah ! T'es tombé ! Je sais, je suis feu. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas voulu monter là, par contre. Oui, c'est le cirque Bender. Et hop ! Un point parcours ! Alors, vous avez amélioré votre maîtrise de parcours et obtenu votre premier point de compétence de parcours. Vous pouvez à présent l'utiliser pour débloquer votre première compétence de parcours. Il y a eu trop de fois le nombre de fois parcours. Le mot parcours dans cette phrase. Je dis n'importe quoi. Le sauveur d'écal vous permet d'atteindre des rebords élevés. Pour cela, maintenez espace enfoncé tout en sautant. Survolez l'icône de la compétence pour en tirer la description et les conditions requises. Maintenez à présent clic gauche pour acheter la compétence. D'accord, ça me permet de sauter un poil plus haut en fait. Toujours pratique ! Et évidemment, 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 le jeu nous met devant le nez un truc où on est obligé d'utiliser la compétence. Cette ambiance est vraiment sympa. Alors je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Ah, il y a une maison là ! Il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. Ouais. Est-ce que je peux grimper ? Je sais. La gouttière. Sauter ! Ouais, pardon. Ah oui, donc je peux me décaler, effectivement. Oh, l'endurance, comment elle vise sans vite ! La station de diffusion devrait être quelque part par là. Chercher un endroit sûr pour la nuit. Ben attendez, on va fouiller d'abord. Fouillons ! J'ai tellement envie de vous faire une vidéo plus longue, mais le problème, c'est que j'ai aussi des contraintes professionnelles à tenir. Je vais être obligé de la couper dans pas longtemps ? Ah, ça m'embête vraiment. Oula. Ça a été déplacé. Ok, essayons. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Non, j'écoute. Dis donc, il est costaud notre Hayden. Hayden Pierce. Comme dans... Allumer le courant dans le bâtiment. Vous êtes chiant à donner des objectifs comme ça, où il faut aller à droite à gauche. Gangrene, machette peu commune à une main. C'est par où. Mais il va faire nuit là ! Et je peux toujours pas courir. Là, mon ami, il va falloir m'être martelé. Ah non. Aller, t'as pu pousser une armoire. Oh ! Putain, j'ai coincé un chien, j'ai eu peur. On va te avancer les fers, non ? What the fuck ? Mais c'est quoi ? Oh oh ! Encule ! Pardon. Basse du combat. Certains ennemis possèdent des attaques puissantes qui impliquent d'énormes dégâts. Ils peuvent vous faire tomber à la renverse. Lorsqu'un ennemi s'apprête à lancer une attaque puissante, c'est la barre de santé rouge. Réaliser une esquive pour ne pas vous faire toucher. Pour réaliser une esquive, ah quand même ! Appuyer sur l'espace, donc déplacement littéralement ouvert l'arrière. Maintenir votre repos. Continuer. Ok. Ah ! Ah ! Mais je t'ai pas vu venir, connasse ! Ah ! Enfoiré ! D'accord, elle se plante dans les zombies, cette salope ! Ah ! Ah, c'est chaud ! Ah ! J'ai plus d'endu ! Ah non ! Trop de temps ! Viens là ! Ah, je t'ai eu ! Je t'ai niqué la gueule ! Tiens, dégage ! Eh, mais c'est chaud, ça n'arrête, hein ! Ouh ! Un nouveau zombie ! Oh là, je suis super content ! Alors là, c'est bon ! Là, c'est bon ! Je vous jure que je vais passer des journées, des nuits, des... Oh ! Je vais passer ma vie sur ce jeu ! Ah bah oui ! Maintenant, il faut le mitrailler, parce que c'est plus une cinématique ! Héhéhé ! Activez ! Allez, activez-moi ça ! La lumière soit, et la lumière fut ! Ça va attirer tout le monde, ça ! Ah ! Porte un peu blindée ! Eh bah oui, on va fermer, mon gars ! Héh ! Ah, une petite lumière UV ! Zone sécurisée ! Vous venez de déverrouiller la première zone sécurisée, agrandissant par la même occasion votre réseau de points de réapparition. Toutes les zones sécurisées sont équipées par d'eau de lumière UV, ce qui garantit votre sécurité pendant la nuit. De plus, chaque zone sécurisée donne accès à une zone de repos qui vous permet d'alterner entre le jour et la nuit, ainsi qu'à la planque d'Aiden. Vous pourrez placer les objets dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Très bien ! Un peu comme le premier. Là, il y a le sac. La planque du joueur. Donc ça, c'est mon inventaire. Mes consommables. Très bien. Divers, les ressources. Ok, je suppose qu'on est illimité. Ah, les bonus ! Est-ce que j'ai... Ouh, ça, c'est les armes que j'ai gagnées, parce que j'ai précommandé le jeu. En mode déluxe. Ouh ! Oh, le grappin ! Ah ! Quoi ? Oots ! Oh ! Il y a un grappin, comme le premier. Oh, excellent ! Ce code éclat ne peut être échangé qu'une fois par sauvegarde. Intéressant. Alors, on ne va pas faire ça tout de suite. On va regarder. Donc là, il y a la radio. Là, d'accord. Et là, il faut que je fasse attendre jusqu'au matin. Eh bien, on va faire ça. On va faire l'attente jusqu'au matin. Et on va se quitter là-dessus. Ah, moi, ce qui... Comment ça s'appelle là ? Quelque chose de... Voilà, qu'on n'avait pas prévu. Mia. Aiden, bébé Aiden. Aiden, bébé Aiden. On court ou quoi ? Mais genre, maintenant ? Non, quand on sera vieux. Maintenant ! On a besoin de matos. Tout est prêt. Ah, peut-être sa sœur. C'est tellement calme. Où sont-ils tous ? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Oh. Maintenant. Raté pour la course. C'est perturbant qui demande des yeux. C'est pas aussi lent, normalement, quand on le vit, nous. Tout va bien se passer. Après, c'est un souvenir. Peut-être que le souvenir est corrompu. Mais même dans les souvenirs, je me rappelle... Quand on rêve ou quoi, on n'a pas ce sens... Bon, bref. Je veux m'attarder sur ce petit détail. Oh, ils sont tous chauves. Ah, vous faites partie du greu, j'en suis sûr. Tomme de bâtard. Oh, je reconnais sa tête, lui. Il sait pas pourquoi me dit quelque chose. Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346 ? Oh, super. On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas. Ils vont nous laisser partir. Et il dit, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sais. Tu n'as pas le bon numéro. Doucement. Tu vois, petite sœur ? Même s'ils nous séparent, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Docteur Waltz, on n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ah, c'est lui, le corps qui cherche, le fameux Waltz. Ferme tes yeux. Je vois pourquoi je fermerai les yeux. Tu vas me l'enfoncer dans le bras. Trop du que... Fermez les yeux, n'enlèvera pas la douleur. Ah, je suis sûr que c'est le greux qui faisait des tests sur le nouveau variant du THV, comme on voit dans la première cinématique au tout début du jeu. Mais il a réussi à s'en sortir. Hmm. Intéressant. On a l'impression que ça lui tombe dessus. Ça a pas dû lui faire du bien. T'as fait un gros dodo, Hayton ? Ça va. Le souvenir, il était pas très bon, mais au moins t'as fait un gros dodo. Hein ? Qu'est-ce qu'il faut se dire ? Il est temps de contacter le gars dont Spike parlait. Donc là, on va voir le jeu, on va devoir choisir la fréquence. Je m'en rappelle plus ! Non, je déconne, c'est celle-là. Bref, de toute façon, on va se quitter là-dessus. Voilà, donc c'était la découverte sur Dying Light 2, le début du jeu. Voilà, je suis désolé, j'aurais bien aimé vous en montrer beaucoup plus, mais il faut vraiment que je termine cette vidéo. Je suis grave à la bourre pour aller à mon boulot. C'est horrible, mais je m'en fous, mais quelque part, ça m'embête vraiment. Bref, si ça vous a plu, dites-le moi clairement en commentaire. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit, dans la vidéo Dying Light, le premier, de vous faire une suite, de vous faire un let's play complet. Je... Ah, c'est un bon bête, parce que j'ai vraiment envie de jouer à celui-là, mais c'est vrai que si vous avez pas fait le premier, ça peut être compliqué de suivre le 2, à mon avis. Parce que par exemple, à un moment, Spike parle de Crane, et c'est vrai que Crane, c'est le personnage principal du jeu. Et il parle de lui, voilà. Si vous avez jamais joué au premier, ni à The Following, vous pouvez pas comprendre ce qui est arrivé à Crane. Bref, j'ai... Ah, je sais pas. Franchement, dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez en... Je vous fais d'abord un let's play sur le premier, et je laisse tomber les découvertes. Je suis prêt à sacrifier les découvertes, et je vous fais 3 let's play en même temps. Euh... Y'a aucun problème là-dessus, je le fais. Si vous préférez qu'on garde les découvertes, on garde les découvertes. Si vous voulez que j'enchaîne un let's play sur Dying Light 2, pareil, même raison. Y'a pas de problème, je vous le fais, je suis hypé de ouf. J'ai vraiment envie d'y jouer à donf. Par contre, je vous préviens, si je fais des let's play sur Dying Light 1 ou 2, je ponce le jeu, et on fera des let's play de 100 épisodes minimum. Ça, c'est clair et net. Je vous préviens là-dessus. Dying Light, c'est les jeux où j'ai passé le plus de temps en dehors de la quête principale, quoi. Cyberpunk 2077, je voulais pas trop subir ça, mais alors Dying Light, par contre, je m'en fous. Vous vous subissez avec moi. Bref, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette découverte sur le jeu, que ça vous donne envie d'en voir plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Dying Light 1, après Dying Light 2, ou directement Dying Light 2, ou au cas de 2. Et on continue les découvertes. Bref, laissez-moi savoir. J'attends avec impatience votre retour, ça m'a fait plaisir. C'est terrissant. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, je vous aime, je vous adore. À plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501